bonjour à toutes et à tous c'est un grand plaisir d'avoir le roche et shiva à la rachaud david bochco avec nous pour un direct vous êtes déjà plus de 270 personnes en ligne à être connectés la semaine dernière on a pu écouter la rachaud david bochco avec nous pour un direct vous êtes déjà plus de 270 personnes en ligne à être connectés la semaine dernière on a pu écouter la rachaud bochco à la rachaud david bochco aujourd'hui va nous donner un cours complètement différent en cours de marcha va la rachgara pratite on a appelé ça la providence divine personnelle en ces temps de corona de guéoula de pessah il ya plein plein de choses à dire cette étude et les lunis mat mon père et d'aube naron et hélène pour et d'abattester c'est l'année et de hélène qui nous a quitté exactement un an bonne étude à nous tous la parole est au rachaud de choses voilà alors bon après midi à tous mois d'impris à s'agir moussmanine de saçonne chacun dans sa maison on voit que l'étude de la torah ne fait dit pas dans tous les coins du monde il ya des personnes qui donnent des cours et de tous les coins du monde des gens qui écoutent tous ses cours et comme quoi la voie de la torah ne publie pas du tout elle va en s'approfondissement en s'approfondissant et en devenant toujours plus grande alors notre sujet aujourd'hui c'est la providence divine au temps du corona alors je vais d'abord dire tout de suite quelque chose de très important en hébreu nous disons h gara pratite h gara veut dire surveillance pratique ça veut dire individuel ça veut dire que dans le judaïsme nous ne pensons pas seulement que dieu s'occupe du peuple d'israël qui s'occupe des récits d'israël qui s'occupe du monde s'occupe de chacun d'entre nous il ya chacun qui m'écoute ici peut raconter une histoire où il a ressenti en lui-même que dieu l'a aidé l'a sauvé ou peut-être parfois quelque chose d'autre de plus dur c'était ce sentiment de proximité bien il est dit dans te hilim et nous le disons tous les jours je connais beaucoup bien il soutient la veuve et l'orphelin il aide l'étranger il aide le converti tout ça ce sont des individus c'est pas seulement le peuple et ça c'est un point extrêmement important de notre émouna bien entendu ça pose plein de questions parce que quelquefois on comprend pas très bien ce qui nous arrive et alors on aimerait savoir jusqu'à où va cette h gara pratique alors nous avons dans les textes beaucoup de choses qui sont des unes qui contredisent les autres et nous allons essayer de faire de l'ordre dans tout cela maintenant bien entendu ce dont on parle ici sont partis se sont partis des choses les plus profondes on nous dit que moshe rabbi nous a demandé à dieu fais moi savoir tes chemins pourquoi il ya juste qui souffre un méchant qui jouit et de lui a dit at can jusque là tu peux pas tout savoir et tu peux pas tout savoir tu peux pas tout comprendre de ma manière de diriger le monde donc ça c'est notre introduction pour nous dire qu'à la fois où nous nous savons que dieu connaît chacun connaît chaque individu et qu'il est et qu'il est mais qui a et bien qu'il est qui qui surveille qui s'occupe de chacun d'entre nous de notre côté nous savons aussi que nous ne pouvons pas tout comprendre et nous ne comprenons qu'un tout petit peu et nous enseignons aujourd'hui d'essayer de comprendre ce petit peu là où il y a une mishnah d'empire qui avorte pour rabbi akiva il voyait quelqu'un un cadavre une tête sur l'eau alors il lui a dit ouais 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 tu as dû tuer quelqu'un et bien tu as été tué et celui qui t'a assassiné sera assassiné à son tour mais de nouveau cette idée d'une présence absolue divine qui organise tout rachis dans la torah à propos de la personne qui doit mettre une barrière sur son toit et le verset dit qu'il paul a nofé mi menou de peur que tombe quelqu'un c'est pas marqué que tombe quelqu'un que tombe celui qui doit tomber pourquoi tombe celui qui doit tomber et bien rachis explique il s'agit de quelqu'un qui avait fait un assassinat et bien alors il tombe alors s'il tombe pourquoi je dois mettre une pourquoi je dois mettre une barrière et s'il doit tomber et qu'il tombe réponse de rachis ah mais c'est pas toi qui dois faire ce travail c'est un sale travail de faire ça alors donc c'est de vivre dans un monde où tout est programmé et à la fois rassurant mais à la fois stupéfiant et inquiétant à la fois rassurant parce qu'on n'est jamais seul on sait qu'à connaître beaucoup est proche de nous mais à la fois inquiétant parce que quel est le sens de notre vie si nous sommes des pions dans la main de l'éternel à quoi sert-il que j'ai mis ma barrière ce serait uniquement pour faire une mitzvah mais pas pour sauver quelqu'un ça semble étrange alors on va essayer d'abord de montrer par quelques versets de la torah que les choses sont bien plus complètes que ce qu'elles ne paraissent la première chose c'est l'on nous raconte dans la torah les aventures entre caïn et abel dieu et caïn a apporté un sacrifice à dieu et puis abel a vu ce qu'a fait caïn a apporté aussi un sacrifice la torah nous dit que dieu a agréé le sacrifice d'abelle et n'a pas agréé le sacrifice de caïn car il a été fou de colère pourquoi dieu n'accepte pas mon sacrifice et il accepte celui de mon frère n'avait accepté ni l'un ni l'autre on aurait pu continuer à vivre mais mettre rejeter moi et accepter l'autre c'est inacceptable alors il a il a imaginé en lui un stratégien pour leur tuer abel abel et bien dieu parle à caïn et lui dit fais attention ne te laisse pas entraîner par ton yetzerara et terara il se trouve à ta porte non mais tu peux le dominer tout le monde connaît la suite de l'histoire caïn tue abel après que caïn tue abel de nouveau parle à caïn il dit à caïn le bruit des sons de ton frère crie vers moi de la terre au pluriel ceux d'abelle et ceux des enfants qu'il aurait eu quand tu as arrêté la lignée alors on se pose la question je parle à caïn avant l'assassinat il parle avec lui après l'assassinat au moment où caïn lève son bras je n'arrête pas son bras pourquoi toi tu es le maître du monde tu peux tout faire tu as créé les cieux et la terre tu as créé les microbes tu as tout créé alors comment peut-on expliquer que tu n'as pas arrêté cette main coupable et tu n'as pas protégé abel du crime que caïn est en train de commettre alors ce texte est là on avait en face des autres tests que nous avons vu tout à l'heure mais maintenant je fais une petite parenthèse vous me permettez parce que nous souffrons tous du corona et tout le monde se pose la question pourquoi c'est arrivé à moi j'ai vu plein d'explications je vous dis tout de suite que je ne sais pas quelle est la bonne en tout cas il de toutes ces explications on va en valet on va les nommer il n'y en a aucune pour moi qui est la bonne pourquoi parce qu'elle ne m'amène pas moi à avancer elle m'amène à dire sur les autres c'est la faute des autres là qu'ils disent voyez vous on a voulu profaner le shabbat en israël et à maintenant on ne peut plus voyager ni vendredi ni samedi on nous a rajouté un jour du shabbat il ya il y en a d'autres qui disent vous savez on a on essaie de permettre toutes les horreurs sexuelles et maintenant on peut plus sortir de la maison il ya d'autres qui disent qui sont les défenseurs de la nature voyez vous on détruit tout avec avec tout ce qu'on fait et bien on a reçu maintenant une leçon de dieu et puis le fait quatrième on vous dit vous savez les scientifiques ils croient y avoir les réponses à tout bon c'est tout petit même pas micro plus petit que ça petit virus les met tous en les met tous en recherche tout son déroute puis à d'autres qui dit voilà ce sont les super religieux c'est de leur faute ils ont pas respecté les lois de l'état après chacun trouve la faute sur l'autre à j'en ai vu encore une qui convient bien pour les gens qui fonctionnent voyez-vous chaque année à pésar la moitié du pays quitte israël et bien cette année on est tous restés dans notre pays et même chacun qui pouvait arriver en israël attaché d'arriver en israël dans toutes ces explications elles sont peut-être vraies je ne sais pas je suis pas le secrétaire d'accord des baroncou je dis qu'en ce qui me concerne d'aller chercher la faute chez les autres parce que moi j'habite en israël je jette mes bouteilles dans pour les recycler donc je ne fais pas atteinte je ne porte pas atteinte à la nature j'essaye d'avoir une vie de famille correcte de respecter Shabbat alors toutes les explications qu'on a données ne sont pas des explications où je me mets en question mais je mets en question les autres alors c'est pas ça notre démarche notre démarche à nous c'est de se mettre nous en question alors vous me posez la question et comment vous vous mettez en question et bien ça je ne vais pas vous dire ça c'est mon petit secret à moi par contre c'est vrai que tout ce qui a été dit là par tous c'est sans aucun doute juste mais la question n'est pas de savoir d'accuser mais de savoir qu'est-ce que nous on peut faire pour avancer et améliorer alors maintenant lorsque quelqu'un il disparaît du coronavirus et puis c'était un grand sadique un monsieur tellement gentil quelqu'un qui aidait tellement les autres alors pourquoi lui alors on va prendre ici une gemara très 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 importante donc c'est une gemara fondamentale qui va mettre les choses en place les idées en place parce qu'agmara est très clair que les choses ne sont pas aussi simples et aussi tranchantes comme on le croit l'agmara nous dit comme ça que le yitol Adam et Malbanim on n'a pas le droit, vous savez lorsqu'il y a un osillon avec les oeufs il ne faut pas prendre les oeufs devant la mer qui les couvre oh ça ne coûte pas très cher de chasser la mer et la Torah nous dit que tu seras récompensé de long jour la plus forte raison pour les autres mitzvots de la Torah plus dure à accomplir que la récompense le bien est de long jour l'agmara nous dit la yeshiva de Rabbi Yaakov on disait il a une autre lecture du verset il dit toutes les mitzvots de la Torah la récompense est dans le monde à venir ou dans le monde de la résurrection à propos du respect des parents il est dit la mâna yarkhounia mecha l'man yitabla la mitzvah est très très importante au respect des parents quand il est difficile à l'accomplir aujourd'hui où nos anciens sont souvent confinés il faut trouver tous les moyens possibles et imaginables pour avoir un contact avec eux il faut peut-être placer chez eux un ordinateur que l'on peut commander à distance et comme ça on peut parce que quelquefois ils ne savent pas comment faire marcher ces engins là et puis à distance et bien on les met en marche on leur parle on leur dit des gentils mots on essaye de leur manifester de l'amour le mâna yarkhounia mecha l'man yitabla gam bishu lach haken gam à propos de l'oisillon quand on voit il aussi a dit ainsi le mâna yitabla chavarach tayamin maintenant dit Rabbi Yaakov imaginons qu'un père a dit à son fils allez le bira monte au haut de cette maison le vili gozalot il a fait comme la Torah nous dit avant de prendre les osillons il a renvoyé la mer en descendant de l'échelle il est tombé il est mort où se trouve la longueur de vie la belle vie de celui-ci il accomplit en même temps les deux commandements où la Torah d'explicitement qu'il sera récompensé par de longs jours une bonne vie et voici qu'il est mort donc il faut bien comprendre Rabbi Yaakov la récompense n'est pas dans ce monde-ci il n'est pas nécessairement j'ajoute dans ce monde-ci la récompense elle est dans le monde à venir ce monde-ci pour agir et le monde à venir pour recevoir la récompense la Mara s'élève elle dit mais c'est pas vrai peut-être qu'il n'y a pas une histoire comme ça et que tu es à cause de cette histoire tu vas à une conséquence de ne pas expliquer la Torah de manière littérale il m'a dit Rabbi Yaakov il a vu quelqu'un il a vu une histoire comme ça comme on en a vu chacun de nous on en a vu plusieurs peut-être qu'il avait une pensée d'idolâtrie de ce qu'il a fait cette mitzvah-là alors alors la Mara dit il pensait faire une Avera il pensait faire une Avera la Mara dit Dieu ne punit pas un être humain pour une mauvaise pensée il ne punit uniquement que pour l'acte la Mara dit peut-être qu'il pensait à faire d'idolâtrie et ça la pensée est déjà une faute à quoi va verser à la Mara dit si c'était vrai qu'il y avait récompense dans ce monde-ci de haner la mitzvah qu'il avait faite aurait dû le protéger de ne pas avoir au moment où il fait une mitzvah une pensée idolâtre ok et donc voilà la Mara dit quand nous avons la Mara il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci la Mara dit mais Rabbi Elazar nous en dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une mitzvah je trouve qu'il y a une mitzvah et non ni zokin la Mara dit c'est ce qu'il va faire la mitzvah mais une fois qu'on a terminé la mitzvah on peut être attrapé on est protégé et lorsqu'on va le faire et lorsqu'on revient de le faire l'échelle n'était pas solide vous avez visité un malade et il était malade lui et il était une malade malade qui contagieuse vous avez fait une mitzvah et vous avez attrapé la maladie la mitzvah elle ne protège pas des dangers des dangers qui sont fréquents qui arrivent dans la vie d'où est-ce qu'on sait ça ? Dieu avait dit à Shmuel d'aller loin de David et Shmuel a eu peur il a dit le Shama Shavua Shaul va ragani Shaul va le savoir il va me tuer là on se pose la question mais c'est Dieu qui t'a donné l'ordre Dieu te protégera en fait il a donné cette grâce à Dieu et Dieu lui donne un conseil comment faire les choses discrètement pour que Shaul n'en sache rien et la conclusion c'est à dire que la récompense n'est pas nécessairement j'ajoute le mot nécessaire il n'est pas marqué dans la Gemara dans la Gemara c'est marqué récompense dans ce monde-ci il n'y a pas et j'ajoute nécessairement parce qu'il y a les autres Gemarots que nous avons vus alors cette Gemara est extrêmement importante et il faut l'expliquer alors pour l'expliquer on va revenir au début de la création du monde Dieu nous rapporte la Torah Dieu il crée l'homme Dieu crée le ciel et la terre et qu'est-ce que dit le verset d'après et la terre elle était tout c'était des ténèbres c'était des espaces vides c'était absolument désespérant alors on ne comprend pas Dieu créait le ciel et la terre ça c'est le résultat dites-moi Van Gogh il nous fait un tableau il va nous dire quelle horreur c'est pas possible Dieu c'est pas Van Gogh sa création ne peut être que parfaite pourquoi il crée la terre et bien il n'y a que ténèbres tohu bohu misère alors le vidrage donne la réponse il nous dit vous savez ce sont les divers royaumes qui vont diriger le monde sans respect de Dieu c'est Bavel c'est les Perses c'est les Grecs et c'est les Romains alors on ne comprend pas il n'y a pas d'homme encore il n'y a pas d'homme alors il n'y a pas il n'y a pas de Grecs il n'y a pas de Romains il n'y a pas de il n'y a rien la réponse elle est très simple la création du monde suppose la possibilité pour l'homme de faire le mal parce qu'autrement ce n'est pas une création autrement c'est un jeu d'ordinateur à dire que si l'homme n'a pas la liberté de faire le mal et bien il n'a aucun mérite à faire le bien s'il n'a pas la possibilité de détruire il n'a pas de mérite de construire s'il n'a pas la possibilité d'assassiner il n'a pas de mérite d'aider de sauver à dire que le monde que Dieu a créé est un monde pas parce qu'il ne peut pas parce qu'il ne peut pas surveiller parce que c'est la volonté d'Akodesh Baruch Hu de faire un monde où l'homme est responsable et l'homme est responsable et de penser que je fais une mitzvah et je vais être protégé alors que je me mets en danger et bien est contraire au fondement même de la Torah parce que la Torah et bien le fondement même de la création le but essentiel de la création étant de remettre à l'homme le flambeau c'est ainsi que le Rav Manitou Rav Udash Kenazi expliquait la notion du Shabbat disait Rav Udash Kenazi que le monde est en Shabbat depuis le septième jour du monde jusqu'à ce que Mashiach va venir on est dans le monde sept c'est le monde de se repose Dieu n'a pas besoin de se reposer il n'est pas fatigué qu'est-ce que ça veut dire qu'il se repose ça veut dire qu'il a laissé la responsabilité du monde à l'homme alors vous me direz-vous alors je suis un épicoros je rejette Dieu du monde où est-ce que où est-ce que j'ai dit au début du shiour que Dieu est proche de chacun d'entre nous qu'il s'occupe de chacun d'entre nous alors oui mais pas toujours c'est lui qui décide quand oui et quand non et puis même lorsque c'est oui il le fait discrètement en général et il faut avoir les yeux grands ouverts le cœur le cœur le cœur pur pour voir pour sentir pour réaliser que ce qui m'est arrivé il est à l'aide il est à l'aide d'un Kodesh Baruch Hu il a fait une faute et Dieu a décidé de le prendre dans ce cas-là Aimé a dit il pourra faire toutes les protections il pourra se cacher dans sa maison d'accord et bien ne pas avoir de contact avec personne qui a le virus et puis il sera pris quand même et puis vous avez celui qui va disparaître à cause d'un autre homme qui va lui faire du mal ou bien même des circonstances fortuites tout est possible alors lorsque quelqu'un décède on ne sait pas si c'était une zéra d'un Kodesh Baruch Hu un décret de Dieu ou si c'était fortuit ou si c'était à cause de quelqu'un d'autre ou si c'était une zéra d'Hachem à ce moment-là alors vous me direz j'étais Dieu du monde puisque je dis qu'il peut y avoir de l'hasard il peut y avoir de la nature pas possible et bien oui c'est possible pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'Akodesh Baruch Hu a voulu son monde et l'Akodesh Baruch Hu a voulu un monde où l'homme a une responsabilité alors c'est vrai j'ai vu dans le Rabbeinu Bachaye par exemple un texte qui contredit vraiment ce que je vous ai dit là il dit que quelqu'un alors c'est un petit peu complexe ce mode de pensée à la fin on nous dit que tout vient de Dieu mais à la fin on nous dit que l'homme tout le monde est d'accord que l'homme doit agir alors il donne l'exemple que ça n'arrive à personne d'entre nous et à personne quelqu'un qui porte atteinte à sa vie a priori ce n'est pas un décret de Dieu alors il dit oui il devait mourir comme ça mais malgré tout c'est sa faute à lui d'avoir fait comme ça moi j'ai beaucoup de peine à comprendre cela je pense que l'intention de ces auteurs qui étaient des grands était de nous dire était de nous dire que finalement lorsque le maître du monde n'intervient pas comme dans le cas de Cain qui a tué Abel la non-intervention pour celui qui peut intervenir à chaque instant est quelque part aussi un décret alors dans des mondes supérieurs très élevés qui ne sont pas à notre portée et bien ce qu'ils ont dit est juste à notre portée à nous à notre dimension à nous nous devons savoir que si nous faisons du mal nous sommes responsables de ce mal que nous avons fait et qu'on ne peut pas dire wow de toute façon ça devait lui arriver et si nous faisons du bien et bien c'est ce que nous faisons tous nous faisons du bien de savoir que ce bien que nous avons fait et bien il a une valeur il a une importance il est quelque chose qui a il est quelque chose qui a qui a un sens et c'est ainsi que la c'est ainsi qu'il faut comprendre ce qui se passe pas essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé mais qu'est-ce que moi j'en prends pour ma vie un mois alors si quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat grâce à ça il va faire Shabbat et bien il a pris ça leçon à lui de ce qui est arrivé il n'a pas accusé quelqu'un d'autre il a avancé lui-même si moi en voie que cet événement là et bien je vais avancer quelque part ça va m'apprendre quelque chose et bien si j'ai avancé grâce à cela ça c'est la véritable leçon que je dois prendre pour moi chacun doit essayer de prendre la leçon de ce qui arrive pour lui alors si je n'ai pas été suffisamment attentif et que dans mon école il est arrivé un malheur parce que voilà je dois apprendre de faire plus attention à l'avenir je dois prendre une leçon de ce qui arrive nous ne sommes pas Dieu ou le maître du monde pour juger les autres nous sommes des hommes qui devons nous juger nous-mêmes et avancer nous-mêmes après tout ce que nous avons dit j'aimerais expliquer ici le sens de la prière après que l'on a compris que quelqu'un peut disparaître mais quelqu'un aussi peut faire d'autres choses parfois c'est fortuit et parfois ça a été voulu par Akhodej Baruch Hu à ce moment-là et parfois c'est le fruit de son action et bien j'aimerais expliquer l'importance de la prière lorsque nous prions Akhodej Baruch Hu nous demandons Akhodej Baruch Hu et bien occupe-toi de nous tu n'es pas obligé tu as tu es un Dieu fidèle tu es juste et si dans ta justice tu penses qu'il est bien de ne pas intervenir c'est ton droit je ne discute pas que c'est ton droit c'est toi Dieu tu es le maître mais moi être humain humble qui est en difficulté maintenant je t'en supplie Akhodej Baruch Hu fais-moi un petit geste aide-moi je suis malade guéris-moi je ne trouve pas de m'épouse aide-moi à la trouver je n'ai pas de Parnassah aide-moi à trouver la Parnassah et maintenant il ne faut pas être comme cet homme-là qui ne trouvait pas une place de parking aujourd'hui c'est facile les places de parking sont toutes vides mais il y a deux mois un mois deux mois il n'y avait pas de place de parking je cherche une place de parking pour un rendez-vous super important ne trouve pas alors je crie à Dieu Dieu quand je me prends un coup d'accord si je trouve une place de parking je trouve je donne 10 000 shekels à la Tzedaka tellement c'est important ce rendez-vous et juste à ce moment-là il y a une place qui se libère ah je me suis débrouillé tout seul ça c'est le danger ça c'est le danger il ne faut pas tomber dans ce travers-là nous prions beaucoup on n'est pas toujours exaucé on ne voit pas toujours comment on est exaucé mais lorsque nous le sommes n'oublions pas de dire merci à Kodosh Baruch Hu la prière est dans ce contexte-là dans le monde où il y a une importance à ce que je fais il y a aussi une importance à ma prière tout est important mes actes sont importants parce que Dieu m'a mis sur ce monde dans ce monde pour agir et puis la prière est importante parce que grâce à la prière je vais demander à Hachem de m'aider de ne pas me laisser seul dans mon combat je vais combattre je ne vais pas attendre que Dieu va faire à ma place ça ça n'existe je ne dis pas que ça n'existe pas mais ça existe mais ce n'est pas la règle la règle c'est comme on dit en français aide-toi et si elle t'aidera c'est-à-dire lorsque l'homme agit et bien il peut recevoir le miracle d'Hachem qui l'aide qui le soutient qui le sauve d'ailleurs des gens parfois dans le monde des affaires je pense que c'est très fréquent quelqu'un travaille pour avoir une affaire il fait une grande histoire de l'autre un grand effort mais ça ne marche pas et puis finalement il y a une affaire qui s'est faite sans qu'il ne l'a rien fait pour alors il a raison de remercier Hachem mais il doit aussi savoir que peut-être Hachem lui a fait cela parce qu'il a fait des efforts il n'est pas resté chez lui les moins croisés mais il a agi alors il a agi il est un être humain il a pensé qu'agir ainsi c'est ce qu'il va lui donner la parnassa et en fait ce n'était pas le bon truc c'était autre chose mais ça ne fait rien il a agi toi tu as fait le tien et bien moi discrètement je vais faire le mien il dit la prière prend un sens très important dans un monde où ce que l'homme fait a de l'importance lorsque l'homme agit c'est important et lorsque l'homme prie c'est important il est important à la fois d'agir et de prier nous avons appris cela de Yaakov Avinu lorsqu'il a été poursuivi par Esav il a fait trois choses il a fait la diplomatie et puis il s'est préparé à la guerre et il a prié à Kodesh Baruchou alors grâce à cette prière d'Akodesh Baruchou la diplomatie a marché d'ailleurs il y a quelque temps il y a eu quelque chose d'assez étonnant le Rochmem Shala notre premier ministre qui dit par plusieurs fois dans ses discours Bezrat Hashem d'ailleurs c'est un grand ticoun par rapport à ce qui se passait dans le passé où il y avait même une discussion à un moment de la création d'Israël si mettre Bezrat Hashem dans la déclaration d'indépendance alors les religieux voulaient les laïcs ne voulaient pas alors on a fait un compromis un compromis à la juive on a dit Bezrat sur Yisraël à l'aide du rocher d'Israël nous on sait qu'il n'y a pas de rocher comme notre Dieu et puis les autres ils ont dit le rocher c'est quoi ce sont les armes alors le premier ministre dit Bezrat Hashem et la journaliste je ne me rappelle plus comment elle s'appelle et si je me rappelle bien le premier ministre a répondu aussi aux Mahon ils ont besoin d'Ezrat Hashem c'est vrai que sans Mahon on ne trouvera pas de médicaments mais c'est vrai que l'acte des hommes a besoin aussi de l'aide d'Akodesh Baruch Hu et l'Eretz Israël notre état nous vivons aujourd'hui où il y a encore bien bien des choses à faire où notre situation est quand même bien meilleure de bien d'autres pays et bien nous devons tous réaliser c'est Ezrat Hashem cette aide d'Akodesh Baruch Hu qui se fait à l'intermédiaire des hommes alors la grande leçon ce que j'aimerais vraiment ressortir de ce que j'ai dit aujourd'hui c'est de prendre en considération que le monde Dieu a voulu un monde où l'homme il agit et c'est ainsi que même ceux par exemple je vous ai cité Rabbeinu Bechaye et d'autres qui disent que tout ce qui arrive est voulu par Akodesh Baruch Hu et bien ils disent aussi que l'homme doit agir alors comment mettre ensemble ces deux j'ai un petit peu de difficulté comme je vous l'ai dit mais c'est un point essentiel de notre de notre du Yéhadout que l'homme doit agir qu'il a une responsabilité tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel alors c'est vrai qu'il y a pas des moments où ça ne peut pas marcher parce que le temps n'est pas arrivé mais ça ne veut pas dire que c'était une faute alors je vais parler là des Bnei Ephraim des enfants d'Ephraim puisque nous sommes à Pessah et qu'il faut bien parler un petit peu de Pessah lorsqu'on parle d'un fait un dvartora à Pessah et bien les Midrash nous racontent que 30 ans avant que Moshé Abbeinu a sorti les enfants d'Israël et bien les Bnei Ephraim c'est à dire des descendants d'un des fils de Yosef et bien ont décidé de quitter l'Egypte pour aller en Israël et ainsi faire appliquer les promesses qui ont été faites à Abraham Israël et Jacob et le temps n'était pas arrivé et ils se sont fait massacrer alors on nous dit au début de Béchalach Béchalach est un homme lié à Midrash que Dieu n'a pas voulu conduire les enfants d'Israël par le chemin droit pour ne pas qu'ils ne voient ce qui est arrivé au Bnei Ephraim et qu'ils arrivent à la conclusion que ce qu'ont fait les Bnei Ephraim n'était pas bien et le Midrash continue en disant qu'est-ce que ça veut dire Dieu dit je ne serais consolé de la mort des enfants d'Ephraim que lorsque j'aurais puni les Égyptiens et fait sortir les enfants d'Israël qu'est-ce qu'on voit de ce Midrash les Bnei Ephraim ont échoué n'ont pas pu entrer en Israël mais en vérité si 30 ans plus tard le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour aller en Israël et bien nous dit le Midrash c'est grâce au mérite des enfants d'Ephraim c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des efforts qui sont faits pour faire le bien même s'ils n'ont pas pu aboutir parce que tout on n'arrive pas à tout aboutir dans chaque chose même s'ils ne peuvent pas aboutir il ne faut pas croire que ce qui a été fait est en vain c'est vrai pour les bonnes actions de l'homme et qu'il est allé visiter un malade il n'a pas pu le sauver un médecin a tout fait une infirmière a tout fait et d'ailleurs il faut leur dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui s'occupent des malades combien nous les apprécions et combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils font le petit mot gentil qui disent aux pauvres malades qui doivent attendre son tour qu'on s'occupe de lui et bien ce gentil mot c'est quelque chose d'extraordinaire et puis il n'a pas pu tout faire il n'a pas pu sauver tout le monde le médecin n'a pas pu sauver tout le monde il ne faut pas croire que cet acte bien qui a été fait il est gratuit il a son sens et puis demain après demain et bien ça va sauver quelqu'un c'est dans les deux mêmes de nos prières même nos prières qui a priori n'ont pas abouti on a prié pour un malade on a prié pour la Parnassa on a prié pour la Goula et bien on n'a pas ce qu'on a voulu on ne l'a pas eu il ne faut pas croire que ce que nous avons fait était sans sens chaque prière chaque acte que l'homme fait a une valeur immense et c'est avec ça que je vais terminer parce que l'homme l'individu il n'est pas un être qui vit pour lui tout seul il est la chaîne d'un maillon extraordinaire de tous les juifs et peut-être même de tous les hommes et puis il y a aussi un lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu parce que dès le moment qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme d'agir dès le moment que Dieu a donné à l'homme d'agir et bien qu'est-ce que fait l'homme il continue l'action d'Akadosh Baruch Hu il continue la création d'Akadosh Baruch Hu que Dieu a créé pour que l'homme agisse alors lorsque nous agissons et bien nous sommes quelque part comme la langue humaine d'Akadosh Baruch Hu et c'est pour ça que nous devons savoir que bien que nous vivons dans un monde on ne peut pas comprendre comme on l'a dit au début parce que ce qui se passe est le fruit comme on l'a expliqué comme l'a dit Rabbi Udala Evi de plusieurs choses parce que c'est ainsi que Dieu a voulu créer son monde ça peut être un décret ça peut être un hasard ça peut être la nature ça peut être l'action de l'homme mais nous devons savoir que tout cela c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi et c'est ainsi que tout a un sens et tout ce que nous faisons a un sens et toutes les prières ont aussi un sens voilà alors je vous souhaite à tous Chaksamehar bonne fête c'est un grand plaisir toujours de vous écouter s'il y a des questions c'est le moment de pouvoir poser vos questions on a encore quelques minutes avant que le rafison très bien